C'est l'histoire de Zoé, ça se passe au Cameroun, Zoé est en classe de 3e, c'est une fille très intelligente et elle sortait toujours parmi les 5 premiers de sa classe. Un jour, Zoé avait eu un problème avec sa camarade de classe, elle avait insulté d'une fille facile et hypocrite. Vous-même, vous connaissez les filles quand elles sont des problèmes, ça part toujours en injure. Ensuite, les résultats du BEPC sortent. Je vous rappelle qu'elle est en 3e et BEPC veut dire brevet d'études du premier cycle. Et donc, Zoé a eu avec mention très bien et sa camarade Anna a eu avec mention bien. Miraculeusement, en classe de seconde, Anna vient parler à Zoé. Zoé se dit, elle m'a enfin pardonné, elle avait un soulagement dans le cœur. Et donc, Anna et Zoé redeviennent proches. Elles font même un groupe de travail avec deux autres amis. Et donc, quelques temps passent, Anna a commencé à s'ouvrir à Zoé. Anna a raconté des histoires assez tristes à Zoé et donc Zoé est en larmes. Elle rentre chez elle, elle raconte l'histoire à sa maman. Mais sa maman lui dit de se méfier de cette fille parce que quoi, dans sa famille, elle sent la sorcellerie. Malgré le fait que la mère de Zoé lui avait interdit de traîner avec Anna, Zoé n'écoutait pas. Elle se disait que sa mère était tellement dure vu qu'elle était tellement croyante. Et sa copine avait vécu une histoire très triste. Du coup, elle ne pouvait pas l'abandonner. Zoé continuait toujours à traîner avec sa copine Anna. Mais bizarrement, lors des devoirs, Zoé avait toujours une mauvaise note. Mais sa copine Anna avait toujours la meilleure note. La mère de Zoé avait remarqué que les notes de sa fille baissaient de jour en jour. Et donc une nuit, elle fait un rêve. Et dans ce rêve, elle voit la meilleure amie de Zoé, donc Anna, en train de manger l'intelligence de sa fille. Euh, mystique. Et donc cette même nuit-là, Zoé rêve et dans son rêve, elle voit Anna qui lui veut du mal. Et elle voit aussi Anna en train de contrôler les esprits de plusieurs personnes dans la classe. Cette Anna-là, c'est une petite moukota. Quand la maman de Zoé se réveille, elle comprenait donc pourquoi sa fille avait de mauvaises notes à l'école. Et donc elle dit à Zoé, je t'avais bien dit de t'éloigner de cette fille, moukota. Zoé décide de suivre le conseil de sa mère et s'éloigne d'Anna. Et quelques temps plus tard, pendant les compositions, la moyenne de Zoé augmente légèrement. Et celle de sa copine Anna baisse brutalement. Elle était passée de 15 de moyenne à 12 de moyenne. Aujourd'hui, Zoé se méfie toujours de sa copine Anna. Elles ne marchent plus ensemble, même si elles ont quand même quelques amis en commun. Et donc Zoé avait l'intention de dire aux filles du groupe qui étaient réellement Anna, mais sa mère lui a demandé de se taire parce qu'on ne sait pas qui est qui. Zoé est toujours dans la même classe qu'Anna et là, elle attend les résultats de cette année et elle espère que sa copine ne mange plus son intelligence. Moi, je pense quand même que même si tu t'es éloignée de cette fille, il faut quand même que ta mère et toi, que vous vous leviez dans la prière. Parce que c'est très important. Grâce à la prière, vous allez pouvoir sortir de tout ça et ton intelligence pourra revenir. Après, c'est mon avis, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous en pensez. Et donc voilà, laissez-moi ton avis dans les commentaires et moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis, abonne-toi pour plus de vidéos. Bye bye !